Fais les ruines et ne pleure pas parmi. Tu sais ce que ça veut dire poésie sans grec ? Ça se rapporte au faire et art en latin, savoir-faire. Un jour, Marcel Duchamp a dit qu'il ne peignait plus. Et tout le monde l'a cru. Mais on s'est aperçu qu'il n'avait jamais cessé de travailler. Quand es-tu venu en France pour la première fois ? C'était en colonie de vacances à côté de Brienson en 1948. J'avais 14 ans. J'ai faussé compagnie à tout le monde pour quelques jours et je suis allé jusqu'à Paris. C'était l'été. Il ne faisait pas froid. J'ai découvert Saint-Germain-des-Prés et puis, plus loin, le verre galant où l'on pouvait dormir. « On s'est baigné encore dans la Seine ? » Oui, mais ce n'était pas recommandé. J'ai même attrapé la première écrivice que j'ai vue de ma vie. Elle était sortie de l'eau. Elle essayait de rencontrer l'homme remonté sur la berge. Je ne savais pas ce que c'était que cette pauvre bête. Je l'ai regardé un peu et je l'ai remise à l'eau. J'en ai fait un dessin. Ralf Romney, le consul, entretien avec Gérard Berryby, paru chez Alia. Ralf Romney, paru chez Alia.